Générique Et les paras je crois, c'est les paras ou les flashs, je les différencie jamais Enfin bon, donc aujourd'hui vous avez pu voir l'introduction de CodeQG en tout début de vidéo Alors cette fois-ci on espère réellement que CodeQG va prendre ce gameplay Pourquoi je dis ça ? Parce que la dernière fois on nous a devancé avec le gameplay des armes cheatées Donc quelqu'un d'autre avait fait le même sujet juste avant et a été uploadé Donc CodeQG n'avait pas uploadé deux fois la même chose, ce serait débile Donc cette fois-ci on va aborder un tout autre sujet Et d'abord pour tous les abonnés de CodeQG, j'aimerais d'abord nous présenter Donc en gros nous on est la Nexus Gaming TM Donc une chaîne YouTube qui a bientôt maintenant 7 mois On était 4 commentateurs, maintenant on est 6 2 personnes viennent de nous rejoindre il y a peu Donc qu'est-ce qu'on fait nous ? On fait des commentaires normales comme je vous fais en ce moment Je vous présente ou je vais vous parler d'un sujet etc On fait des Clans Noirs Un Clans Noirs qu'est-ce que c'est ? C'est un match de team qu'on retravaille Donc on retravaille le match de team pour qu'il soit agréable à regarder etc Donc allez voir sur notre chaîne si vous voulez savoir un peu ce que c'est On fait des séries comme Bobby J.K. Bobby J.K. c'est une série un peu basée sur l'humour quoi En gros et donc pour le moment nous n'avons que ça D'autres séries vont suivre, ça va pas tarder Donc si vous voulez un peu nous suivre etc Ou voir ce qu'on fait, ce qu'on fait d'autres Vous pouvez aller sur la chaîne Nexus Gaming qui sera sûrement dans la description Et qui sera j'espère dans la description de cette vidéo Donc voilà, donc aujourd'hui moi je voulais vous parler d'un sujet qui me tient un peu à coeur Moi je voulais vous parler des casques audio qu'on peut avoir pour les jeux vidéo Donc ici je vais plus parler pour Call of Duty en gros Donc moi vous voyez j'ai un Triton AX 720 que j'ai acheté l'année passée Pourquoi moi je l'avais acheté ? Comme l'année passée je faisais de l'esport Donc l'esport qu'est-ce que c'est ? C'est pour ceux qui ne savent pas C'est des matchs de team Donc plusieurs teams qui s'affrontent Ca s'appelle l'esport Et je faisais ça sur PS3 Donc je m'étais acheté un Triton Pour mieux entendre les bruits des gens etc. Les bruits de pas dans les matchs de team Même dans le live, c'était pratique Alors maintenant moi j'aimerais savoir si vous Ca vous donne un avantage d'avoir un Triton Pour ceux qui ont un Triton ou un casque charcoun etc. Est-ce que ça vous avantage ? Alors certes on entend mieux les bruits du jeu etc. C'est plus facile Surtout que moi mon Triton est en 5 points Donc le son est vraiment super Maintenant est-ce que c'est un réel avantage d'avoir ça ? Ou est-ce qu'on peut Ou est-ce qu'on pourrait bien jouer avec le son de la TV ? Avant moi je jouais avec le son de ma TV J'avais pas d'HDMI, j'avais rien Donc le son était un peu bruit Je crois que le son est mieux avec un HDMI Je sais pas, je sais même pas en fait ce que je dis là Donc si je fais une erreur Dites-le moi parce que je sais pas du tout ce que je dis Donc en gros Est-ce que ça vous avantage réellement ? Moi par exemple C'était vraiment pour mes matchs de team que je prenais ça C'était pas vraiment pour le live Ça m'avantageait pas puisque ça Surtout que dans ce Modar Phare 3 Par rapport aux autres Call of Duty Par rapport à Modar Phare 2 C'était le son Moi je trouve que le son est moins Enfin on différencie moins les bruits de pas Enfin je veux dire Dans Modar Phare 2 Les bruits de pas Quand on avait un triton Ou quand on avait un Un charcoun etc Quand on avait un bon casque Euh Les bruits de pas étaient très Très vite entendus quoi Moi je savais Moi je savais De quel côté je devais me diriger Quand j'entendais des pas etc Dans ce Modar Phare 3 Quand j'entends un bruit de pas Je sais pas si ça vient de gauche ou de droite Et pourtant j'ai un bon triton Enfin j'ai un bon casque Euh Je sais pas réellement d'où ça vient Même si je mets le son à fond Alors euh Ça qui m'embête un peu Dans ce Call of Duty ici Je sais pas le son est moins euh Et moins euh Comment est-ce qu'on dit euh Moins instinctif euh Je sais pas si ça se dit comme ça Enfin bon euh Le son Voilà je différencie moins les sons Moi euh je sais pas si c'est mon oreille Qui est complètement bouchée Depuis les autres Depuis ce Call of Duty ici Ou autre chose Enfin bon euh Avec le casque j'entends beaucoup 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 moins Enfin avec Modar Phare 3 j'entends beaucoup moins bien Euh J'ai refait des matchs de team parce que j'ai arrêté moi Mais j'ai refait quelques matchs de team Et personnellement il me sert pas à grand chose Je pourrais bien jouer avec la TV Je pourrais bien jouer avec la TV moi Euh Donc voilà euh En plus euh Pour ce que je fais de match de team Pour ce que je l'utilise vraiment euh Voilà quoi Je l'utilise pas exceptionnellement euh Beaucoup Donc voilà C'était juste pour vous demander Est-ce que vous Ça vous intéresserait d'avoir un casque Donc il faut savoir qu'un casque ça coûte euh Un bon casque ça coûte euh Entre 100 et 200 euros hein Moi mon casque il m'a coûté 160 euros C'était l'année passée que je l'ai acheté Donc euh Je l'ai sûrement réduit Ce casque-ci a sûrement réduit Il y en a d'autres qui sont sortis Donc c'est voilà Moi c'est vraiment pour savoir si ça vous intéresserait D'acheter un casque pour mieux jouer euh Euh à Call of Duty Alors ouh La jolie quête commando Euh Donc voilà Euh Sinon euh Comme je n'ai plus grand chose à vous dire là Sur euh Sur mon petit sujet Euh Gotoh qui fait déjà Qui a déjà commencé une très bonne partie Qui vient juste de se faire tuer Alors je pense qu'il est déjà mort Deux fois Bah j'ai pas trop regardé J'ai déjà regardé le gameplay plusieurs fois Mais bon enfin Donc euh Vous voyez que la G36 c'est silencieuse Moi c'est une arme avec laquelle je joue souvent Avec laquelle je jouais souvent Parce qu'aujourd'hui j'y ai rejoué Je sais pas pourquoi Depuis que je me suis mis à l'ACR euh Je joue moins bien avec Enfin bon Avant j'y jouais souvent Et c'est vraiment une arme redoutable Vous voyez qu'elle aligne bien Elle aligne les ennemis de près comme de loin Bon là il en a ramassé une par terre Qui n'est pas en silencieuse euh C'est une A mon avis c'est celle de départ Avec euh Le lance patate Donc Gotoh qui va bientôt débloquer son Prédator Euh Etc Ah oui Ceci c'est une aparté vraiment pour euh Les euh Les gens qui sont sur euh La chaîne Nexus Gaming Déjà les abonnés J'ai euh J'ai euh J'ai reçu mon hdp vert Donc euh En gros euh Je l'ai déjà depuis une semaine En Mais les câbles vont Sont arrivés donc euh Dans mon Dans mon point qu'il y a là Un point qu'il y a là c'est un point retrait Où je peux aller récupérer mes câbles quoi C'est euh Où le colis arrive Et donc euh Je vais euh J'irai le rechercher demain Donc en gros demain j'aurai mon hdp vert Et voilà Donc on a deux Un 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 nouvel hdp vert euh Dans la chaîne Donc euh Bon euh Bon le gameplay va sûrement pas tarder à se finir Vous voyez là le reaper aussi Ça j'aimerais en parler dans une prochaine vidéo Dans un premier Prochain commentary C'est vraiment une série de victimes Que moi j'apprécie beaucoup Je fais beaucoup de kills avec Et vous pouvez voir ici que Ça se contrôle Assez facilement Moi personnellement Dès que j'ai le reaper Généralement je débloque mon AC 130 Ou mon pavlot Ou même voilà Regardez là il joue avec le pavlot Et euh Il l'a débloqué assez facilement Donc euh Ouais Et en plus L'AC 130 juste après Franchement je fais des Je fais des parties Je fais des parties monstres Hier par exemple Après les fêtes Je me suis mis un petit peu à cote Parce que j'avais un petit peu arrêté Euh Et j'ai fait des parties euh Des 6-7 ratio avec ça Et franchement C'est vraiment les séries de victimes A mettre ensemble Donc Predator Reaper Et AC 130 Vous verrez vous ferez des Des super bons dégâts avec Donc voilà Là le gameplay est terminé Gotoh gagne avec Son équipe 286 J'espère que bien J'espère que vous avez aimé Ce gameplay Ce commentary Euh Si vous avez aimé Et bien aimé cette vidéo Abonnez-vous Et j'espère que vous nous suivrez Euh Là je parle aux abonnés de code QG J'espère que vous nous suivrez Euh De plus en plus Et que vous allez euh Venir sur notre chaîne Merci à tous A plus Je vous remercie de ce Je vous remercie de ce Je vous remercie de ce